Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est le 6, c'est vendredi, le 6, c'est oui, le 6 novembre 2020, 20h33 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, toujours en arrêt de travail, moi ici, dans mon petit coin, on est toujours en lockdown, en verrouillage, d'après moi, on va, comme je l'ai dit depuis longtemps, on va se retrouver probablement travailler seulement au mois de janvier et peut-être un peu après, je ne sais pas comment ça va chez vous, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en arrêt de travail en ce moment, parce que vous voulez, on ne peut rien y faire, c'est une pandémie mondiale, il faut prendre notre mal en patience, on est chanceux d'être dans des pays où il y a un soutien quand même substantiel pour les individus, mais c'est pas drôle, c'est drôle pour personne, c'est surtout pas drôle pour les pauvres populations qui n'ont pas des gouvernements généreux comme les nôtres. On va finalement tourner la page sur l'élection de 2020, sur la présidence de Donald Trump qui a été vraiment cancérigène, corrosive, qui n'a rien amené, mais absolument rien. On nous dit qu'il n'y a pas eu de guerre sous la présidence de Donald Trump, de déclencher, il y en avait déjà plein qui étaient là et qui n'ont pas fini, et qui ont continué à être financés, mais oublions les conflits entre nations. Pensons aux individus. La présidence de Donald Trump, et moi vous le savez, j'ai été, je suis tombé dans le piège. En 2015, je vous ai prédit la victoire de Trump, en 2016 aussi naturellement. J'étais différent il y a 4 ans, 5 ans maintenant, ceux qui m'ont connu depuis ce temps-là. La politique, ça n'amène rien pour les populations, absolument rien, sauf la division, sauf la haine entre nous. Mais la présidence de Donald Trump, ça a été pire que ça, ça a été mondial. Ce que ça a suscité comme réaction complètement, des fois, absurde, loufoque, pittoresque, même schizophrénique, avec des idées conspirationnistes, kiwanones, la cabale des cannibales mangeurs d'enfants. C'est complètement démentiel. Il n'y a pas eu de guerre déclarée, mais il y a eu des conflits entre les milliards d'individus que nous sommes, à cause de Donald Trump, des gens qui ont pris position pour lui, aveuglément, sans comprendre l'agenda des républicains, sans comprendre quoi que ce soit. Il y a d'autres qui ont pris le camp opposé, et ça s'est lancé des roches pendant 4 ans. Ça s'est insulté, ça s'est même battu dans les rues. Il y a des couples qui se sont défaits, des amitiés qui ont été perdues, parce que c'est allé vraiment loin, ça a été alimenté vraiment de façon malsaine. Et honnêtement, il est temps que cette page-là soit tournée, et qu'on réalise que ça a été vraiment destructeur pour l'individu. Ça n'a rien, rien amené à qui que ce soit, sauf les riches qui ont été de plus en plus riches. Mais nous, on a été plus divisés que jamais. Et honnêtement, je suis content que ça soit terminé, et qu'on mette ça derrière nous, parce que c'était vraiment du n'importe quoi. Tu peux avoir des différences politiques, idéologiques, mais il faut qu'on soit quand même capable d'être rationnel, échanger rationnellement, débattre rationnellement, et pas ramener des histoires de cabales, de cannibales mangeurs d'enfants là-dedans. Wow! Donc, honnêtement, je suis vraiment heureux que ça soit terminé. C'est un soulagement. Vraiment. Maintenant, on retourne dans cette pandémie, que malgré tout, elle n'est pas terminée, même si Donald Trump vous disait « Vous allez voir, le 4 novembre, il n'y en aura plus de pandémie, on n'en parlera plus. » C'est pas vraiment le cas. Les États-Unis battent à nouveau le record d'une journée pour des nouveaux cas de COVID. Le pays a enregistré plus de 128 000 nouvelles infections à coronavirus aujourd'hui. Imaginez-vous, 128 000. Un troisième record consécutif en une journée, alors que la pandémie galopante alors que la pandémie galopante continuait de se propager à travers les États-Unis et étagnait profondément. Profondément, imaginez-vous, la Floride, le Texas et d'autres régions du pays. L'Élinois a établi un record stupéfiant de 11 790 cas confirmés et probables pour une seule journée. Un total beaucoup plus élevé que celui enregistré vendredi par des États plus peuplés tels que la Californie et New York, l'Arkansas, le Kansas, le Minnesota, le Missouri et le Dakota du Nord figuraient également parmi les États aux prises avec des cas sans précédent de COVID-19, la maladie causée par le coronavirus. Il est répandu partout dans la communauté à déclarer Jeline Gerardine, épidémiologiste, à la Northwestern University Feinberg School of Medicine de Chicago. En partie, le plus grand nombre est le résultat de la disponibilité accrue des tests, a-t-elle déclaré, mais le principal problème était de permettre au virus de mijoter à des niveaux assez élevés tout au long de l'été, en particulier chez des jeunes qui se rassemblaient dans les bars et les restaurants, contre l'avis d'experts. « Je pense que cela a fini par sortir de leur propre groupe d'âge », a-t-elle déclaré. Cela s'est répandu à partir de là et c'est ce que nous voyons maintenant, c'est ce que c'est dans tous les groupes d'âge, nous dit la spécialiste. Les totaux de cas actuels sont un écho de fin mars lorsque, selon l'épidémiologiste Ali Mogdad, la première poussée a probablement culminé à plus de 283 000 cas par jour. Mais il n'y avait aucun moyen de le savoir à l'époque, car le régime de tests américains était si inadéquat, a déclaré Mogdad, directeur de la stratégie de la santé de la population, à l'Institute for Health Metrics and Evaluation de l'Université de Washington. Compte tenu de ces limitations, les États-Unis n'ont enregistré leurs 120 000 infections totales que le 28 mars, plus de deux mois après que le premier cas ait été identifié dans le comté de Snow Homish à Washington, selon les archives. Vendredi, la nation a enregistré plus de cas que cela, imaginez-vous, en une seule journée. On en était aux 120 000 infections au 28 mars. Et là, on a ça à chaque jour. À ce jour, le virus a tué près de 236 000 personnes aux États-Unis. Donc, vraiment, je vous laisserai ça, le lien dans la boîte de description, vraiment intéressant, qui nous vient de... 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 Je vous en fiche. Je vous en fiche. Je vous en fiche.